Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Commissaire européen. Je vous remercie au nom des députés La République en marche de la Commission des affaires européennes pour votre présence parmi nous cet après-midi pour faire le point sur les nombreux sujets d'actualité liés à la justice en Europe. Nous savons en effet combien les institutions européennes sont actuellement impliquées de près dans l'engagement destiné à faire appliquer la justice à travers l'Union européenne sur des questions aussi variées et vous l'avez rappelé que la lutte contre la désinformation, la protection de l'État de droit dans tous les États membres, la mise en place du parquet européen ou encore la lutte contre la radicalisation. La Commission européenne présentera la semaine prochaine deux textes majeurs à la croisée des questions de justice et de régulation du numérique, le Digital Service Act et le Digital Market Act. Il n'a pas fallu attendre la semaine prochaine ni même cette audition aujourd'hui pour constater l'importance croissante du numérique dans nos vies et dans nos démocraties, pour constater à quel point nos échanges se sont digitalisés, en particulier depuis le début de la pandémie de Covid-19 et la récurrence des confinements dans toute l'Europe. Plus que jamais, il convient donc de nous interroger collectivement sur la place des réseaux sociaux dans nos débats, à la fois dans la sphère privée de notre cercle de connexion et dans le grand espace public d'Internet. Le drame qu'a connu le Collège de Conflans-Saint-Honorin le 16 octobre dernier, lorsqu'une rumeur a mené à des appels à la haine sur Internet puis au meurtre du professeur Samuel Paty, est l'un des exemples récents et puissants pour souligner à quel point la régulation des contenus des réseaux sociaux, entre autres, doit être une priorité pour les institutions nationales comme européennes. Des événements similaires interrogent sur la responsabilité juridique des réseaux sociaux, je repense par exemple aux directes vidéos réalisées sur Facebook, dans des circonstances similaires qui nous interpellent profondément en tant que législateurs. L'encadrement des plateformes et des réseaux sociaux, nous le savons, est aujourd'hui à l'agenda de la Commission européenne, à la fois sur la question de la lutte contre les fake news et la lutte contre la haine en ligne et nous le saluons. Un premier pas avait été fait avec la mise en place d'un code de conduite volontaire, mais il ne s'agissait pas de législation contraignante. De même, la France a connu un vif débat il y a peu autour de la proposition de loi de ma collègue Laetitia Avia, qui est présente aujourd'hui, et des mesures de responsabilisation des plateformes en ligne au regard du principe fondamental de liberté d'expression. Dans le cadre de ce débat, pouvez-vous nous indiquer votre position et les actions que vous prévoyez à l'échelle européenne afin de garantir la responsabilité juridique des réseaux sociaux. Je vous remercie.